Yaya, si je te dis que la victoire d'hier, elle a dû faire énormément de bien dans les têtes. Franchement, je pense que ça nous a fait du bien parce qu'on devait se rattraper du match de Rennes et on voulait préparer au mieux le match de Lyon qui arrive samedi, donc il fallait une victoire impérative, ça ignore. L'équipe a été menée au score, elle n'a pas lâché, contre Rennes elle a été menée 2 buts à 0, elle n'a pas lâché. Il y a quelque chose qui se sort de cette équipe à mental ? Ouais, je pense que mentalement on a toujours été bon je pense, après on a de grosses armes offensives et dès qu'on se prend un but, on est déçu mais on ne se dit pas qu'on va perdre ou quoi que ce soit, on se dit juste qu'avec les armes offensives qu'on a, on peut faire la différence à tout moment. Hier, l'équipe elle a pu compter sur son attaquant avec un beau but de ta part ? Ouais, j'ai mis un beau but sur une belle passe de Steven Morera et j'ai bien conclu, je lui ferai passer l'un pic du gauche, le premier poteau, but. Ça donne la victoire, ça donne de la confiance au groupe, à moi-même. On avait plutôt l'habitude de te voir devant mais peut-être dos au but ou à côté défense, là c'est tout le contraire, c'est un but en profondeur, en vitesse et en puissance ? Ouais, un but en profondeur, j'ai marqué des buts, donc tu peux marquer, à n'importe quelle façon de le faire, tu peux marquer, donc là, c'est pour le coup un but en puissance et j'ai bien conclu. Sur le dernier mois, depuis Metz qui était à la fin du mois d'octobre, c'est deux buts et une passe décisive, c'est une belle dynamique ? Ouais, une belle dynamique, sachant que j'ai commencé à jouer, il me semble, début octobre, sachant que tout le monde est frais et moi, j'ai rangé mon frein sur le banc tout en travaillant. Et je pense que c'est contre Metz, j'ai démarré ma saison sur une passe décisive en 15 minutes. Je pense que je suis dans la bonne dynamique maintenant qu'on continue comme ça. C'est à Metz aussi qu'on a vu le premier système en deux pointes ? Exact. Ça a l'air de te plaire et tu t'y sens bien là-dedans ? Ouais, je me sens bien. Fatalement, je pense que tous les attaquants qui jouent à deux attaquants, c'est un peu plus facile pour eux. Et quand t'es tout seul, t'as quatre gaillards, et pour monopoliser une défense, toi tout seul, c'est un peu compliqué, sachant qu'il faut le faire pour le bien du collectif, mais quand on a deux, il suffit d'être complémentaire. Et même pour les deux attaquants, c'est top. Tu viens de le dire, il faut bien s'entendre avec l'autre attaquant, avec Koulou ou avec Aaron, ça marche ? Ouais, je pense qu'on s'entend bien. Ça peut se voir sur les peu de minutes ou les minutes qu'on a. On essaie de se trouver. Il faut être complémentaire en fait. Je pense que quand tu joues à deux, c'est se rechercher, essayer de se trouver, que ça passe par les entraînements. Et le fait de travailler ça en entraînement, ça se retrouve à moi. Est-ce qu'il faut être moins personnel ? Par exemple à Metz, tu la dévis, tu ne penses pas marquer, tu penses faire marquer Koulou ? Comme je dis toujours, c'est le collectif avant tout qui prime. Après certes, oui, tu es attaquant, tu veux marquer tout le temps. Mais là, je trouvais et j'avais vu Koulou arriver. Donc je me suis dit qu'il serait mieux placé que moi pour marquer. Donc je lui ai fait une belle passe et il n'avait qu'à finir. Un attaquant, ça aime marquer. Mais est-ce que ça aime donner des bonnes passes décisives aussi ? Ouais, sur le coup, une passe comme j'ai mise sur des talonnades comme ça. Je pense que même les défenseurs étaient surpris, tout le monde était surpris. J'y ai pensé et ça fait plaisir de faire surtout une croise décisive comme celle-là. Et quand tu vois que ton attaquant vient te remercier, c'est comme si tu avais marqué pour moi. Le retourner acrobatique contre Lille, tu aurais aimé qu'il rentre aussi j'imagine ? Ouais, ça va, parce que je le travaille. C'est un geste que je travaille souvent en entraînement et depuis des années. Et là, pour le coup, ça a tapé le poteau. Je me suis dit, on va continuer à le travailler. Mais j'étais déçu qui a tapé le poteau. Est-ce qu'en caricaturant, si je te dis que le TFC met les mêmes ingrédients que face à Lille, ça peut suffire contre Lyon ? Je pense. Je pense que ça peut suffire. Il faudrait être à 120%. Il faudrait que tous les joueurs soit à 120%. Maintenant, vous savez, c'est un match. Un match, ça se joue sur des détails. Et on joue contre une grosse équipe lyonnaise. Donc je pense qu'il faudrait être le plus frais possible pour faire le meilleur match possible. Grosse équipe lyonnaise. Est-ce qu'en fonction de la forme du moment, on sait qu'ils ne sont pas très bien ? Ça change le rapport de force ? Non, ça change rien. Nous, ils viennent chez nous. On a à cœur de gagner. Qu'ils gagnent avec leur... Qu'on s'équipe ou pas. En tout cas, on voudra, nous, pour nous, faire un match chaudi et être gagnant à la fin du match. Avec le public derrière vous ? Avec le public derrière vous. Ça sera un grand plus pour nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !